Madame Bafouba, bonjour. Bonjour madame. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes la présidente de la Croix-Rouge sénégalaise. Merci en tout cas d'avoir répondu à cette invitation. Aujourd'hui, comment la Croix-Rouge travaille avec les autorités publiques sur cette pandémie ? Merci madame de me poser cette question. La Croix-Rouge sénégalaise a été créée par décret depuis 1963, donc depuis l'indépendance. Donc elle est auxiliaire des pouvoirs publics. Donc c'est une institution humanitaire auxiliaire des pouvoirs publics. Cela veut dire quoi ? Cela veut dire que la Croix-Rouge sénégalaise est à côté de l'État pour tout ce qui concerne les actions humanitaires comme les actions sanitaires. Et c'est à ce titre qu'elle est intégrée dans le dispositif national de lutte contre la Covid-19. Et qu'elle travaille en étroite collaboration avec l'État, notamment avec le ministère de la Santé et de l'Action sociale. Et justement, comment vous travaillez avec aujourd'hui les autorités publiques ? Nous sommes encore une fois dans le dispositif national. Cela veut dire quoi ? Cela veut dire que nous avons, nous sommes au niveau national, dans la commission nationale, au niveau du centre opérationnel d'urgence sanitaire. Nous sommes dans les différentes commissions mises en place par le ministère de la Santé. Donc la commission surveillance épidémiologique, la commission, disons, pour le dépistage et la commission pour la mobilisation des ressources humaines. Et dans cette dernière commission, nous avons intégré tous les éléments de la Croix-Rouge, tous les éléments volontaires. Cela veut dire les médecins volontaires de la Croix-Rouge, les infirmiers volontaires de la Croix-Rouge, les âges-femmes volontaires de la Croix-Rouge et les différents hygiénistes volontaires de la Croix-Rouge sénégalaise. Donc nous sommes à tous ces niveaux, au niveau des centres de traitement, au niveau des centres de confinement et au niveau de la surveillance sociale concernant la sensibilisation des populations. Et au niveau des traitements, est-ce qu'on vous a équipé assez ou vous avez équipé vos dispositifs sur le terrain assez ? Oui, ceux qui sont dans les centres de traitement, ne soient des équipements. En tout cas, parce que moi j'ai dit à tous les volontaires, ils ne sont pas équipés. Le volontariat, c'est un engagement d'abord personnel. Quand on n'a pas les équipements, les équipements de protection individuelle, c'est comme ça qu'on les appelle. Ce n'est pas la peine et ce n'est pas indiqué pour que le personnel, qu'il soit soignant, qu'il soit hygiéniste, soit en place. Parce que nous, nous développons le scluban un accès plus sûr. C'est-à-dire qu'on ne peut pas aider en risquant sa vie. Parce que quand on perd la vie, on ne peut plus aider. Et la Croix-Rouge est là pour aider. Donc il faut qu'elle dispose, que ses éléments disposent de toute la protection possible pour pouvoir agir. Voilà un peu, nous, dans les formations, nous insistons beaucoup sur un accès plus sûr. Est-ce qu'on peut dire que la Croix-Rouge se substitue aux assistants sociaux ? Non, les assistants sociaux ont leur rôle spécifique. Ils font ce qu'ils font. Le volontaire de la Croix-Rouge aussi a cette spécificité. Je vous ai cité tout à l'heure les médecins volontaires, les insubliens volontaires, les hygiénistes volontaires. Mais il y a l'aspect psychosocial que les volontaires aussi savent faire. Maintenant, les assistants sociaux, les travailleurs sociaux à qui je rends hommage, ont aussi leur rôle spécifique à faire. Mais ce que je vous dis là, ni le personnel médical, ni le personnel social n'est assez suffisant pour faire le travail correctement. Or, à notre niveau, au niveau de la Croix-Rouge sénégalaise, nous avons suffisamment de volontaires pour pouvoir assister l'État. Parce que l'État, à lui, tout seul, ne peut pas tout faire. Donc, il lui faut des bras complémentaires pour travailler de manière effective, pour avoir des résultats probants. Et c'est ça, un peu, le rôle de la Croix-Rouge, c'est être à côté de l'État pour, en tout cas, pallier à certaines institutions. Et nous avons assez de ressources humaines. Nous n'avons pas beaucoup d'argent, mais nous avons beaucoup de ressources humaines dont nous pouvons disposer tout de suite. Et c'est ça que les autres n'ont pas. Voilà un peu la différence entre la Croix-Rouge, parce que nous, nous nous préparons aux situations d'urgence. Nous avons été créés dans une situation de guerre, pour assister les personnes qui étaient vulnérables. Et c'est à ce titre que nous formons tous les volontaires de la Croix-Rouge. Voilà un peu notre différence avec les autres. Avec les autres. En termes de dispositifs, justement, combien d'éléments avez-vous donc déployé pour la riposte ? Nous avons déployé plus de 3 000 volontaires sur l'ensemble du territoire national. Parce que la Croix-Rouge sénégalaise, à la différence de beaucoup d'organisations, la Croix-Rouge sénégalaise est présente sur les 45 départements que constitue le Sénégal, dans les 14 régions. Donc, dans ces 45 départements, nous avons mobilisé un certain nombre de volontaires qui font, chacun en ce qui le concerne, travail humanitaire spécifique à sa région, à son département. Donc, vous avez assuré le maillage. Nous avons assuré le maillage. Et vous pouvez discuter avec tous les districts de santé, avec tous les préfets. Nous dirons le rôle de la Croix-Rouge au niveau de la riposte contre la COVID-19. Nous avons eu affaire à deux régions spécifiques, à Kies, Kies et Bourg, et particulièrement à Touba. Nous sommes en train de faire, depuis un certain moment, un travail qu'aucune autre structure ne fait, même le ministère de la Santé. Parce que nous avons remarqué qu'il y avait des difficultés avec la situation du couvre-feu. Il y avait des malades qui restaient chez eux, ou des femmes qui devaient accoucher, et qui n'avaient pas la possibilité d'aller vers les centres de santé, les structures de santé. Et nous avons pensé qu'il fallait aider aussi ces personnes. Et donc, nous faisons des évacuations sanitaires de nuit, pendant la nuit. Donc, de 20h maintenant, c'est à 21h. De 21h à 5h du matin. C'est dans ces trois lieux que j'ai cités tout à l'heure. Vous avez les évacuations sanitaires de la Croix-Rouge, qui le font avec des ambulances et avec le personnel adéquat. Dernièrement, il y a deux ou trois semaines, nous avons accouché 19. Nous avons eu 19 accouchements à Touba, dans les ambulances. Je ne parle pas des femmes qu'on a évacuées, mais qui ont accouché dans les ambulances au cours de l'évacuation. Et ça, c'était à Touba, ça, c'était à Kies et à Mbourg. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est le volontariat, mais des difficultés ne manqueront pas certainement sur le terrain. Y a-t-il des difficultés majeures qui freinent le travail de vos agents sur le terrain ? Oui, en fait, comme tous les travailleurs, ils ont, d'autant plus qu'eux, c'est vraiment du volontariat. Donc, ils ne demandent pas. Si on les motive financièrement, ok, ils prennent. Mais ils ne vont pas vous dire que nous faisons la grève parce que nous n'avons pas été payés. Mais ce qu'ils exigent, par contre, et ce que moi j'exige aussi, c'est qu'ils aient les équipements adéquats et qu'ils puissent travailler correctement. Mais jusque-là, je n'ai pas reçu, disons, de revendications particulières. Sinon, peut-être, quelquefois, il manque, par exemple, du carburant. Touba me dit qu'ils ont fait énormément. Parce que j'ai omis de vous dire qu'ils participent, disons, à l'enterrement digne et sécurisé des victimes du Covid-19. Cela veut dire quoi ? Cela veut dire que le service d'hygiène, les sapeurs-pompiers et la Croix-Rouge s'occupent, ça c'est le protocole pour ceux qui sont décédés, s'occupent donc de l'enterrement. Ils ont du lavage, mais la mise en terre est assurée par les éléments de la Croix-Rouge. Et donc, quelquefois, il peut manquer, par exemple, du carburant, etc. Bon, ils appellent pour demander et on les met à leur disposition. Mais il y a de plus en plus de bonnes volontaires qui sont sur le terrain et qui voient que la Croix-Rouge faisait un travail formidable vis-à-vis de la communauté et qui participent. Vous allez à Touba, par exemple, il y a une Touba Tchekanam ou Touba Tchekow. Par exemple, pendant tout le mois de Ramadan, leur apporter à manger dans les sites de confinement ou dans les sites de traitement, vraiment avec une générosité extraordinaire. D'autres l'ont fait à Hambourg, etc., à Tchèche. Donc, il y a des bonnes volontés qui observent. Il y a des compatriotes qui, à partir, par exemple, de la France, ont pu récolter, parce qu'ils avaient regardé dans une télévision, les éléments de la Croix-Rouge qui n'avaient pas de masque. Ils ont envoyé, par exemple, de l'argent en disant achetez des masques pour ces volontaires-là, etc., etc. Il y a quand même des bonnes volontés, des partenaires qui, par rapport au travail fait sur le terrain, viennent en aide à la Croix-Rouge. Parce que le slogan de la Croix-Rouge, c'est « Aider la Croix-Rouge à aider ». Donc, c'est à partir, quand même, des dons que nous, nous fonctionnons, à partir de ces ventions. Et justement, comment se porte l'institution, si nous sortons du cadre du coronavirus ? Comment se porte l'institution ? Comment elle s'organise pour ses rentrées de fonds et également équiper ses employés ? C'est assez difficile parce que, en fait, la Croix-Rouge, dans le temps, traditionnellement, était connue dans le cadre de l'éducation parce que nous avions, nous gérons des jardins d'enfants et des écoles primaires. à ce niveau, on rencontre quand même énormément de difficultés parce que les jardins d'enfants fonctionnent neuf mois sur douze. Donc, les trois mois, il n'y a pas de rentrée de recettes. Et vous savez, donc, on peut rencontrer des problèmes pour payer les salaires. Par contre, les activités de la Croix-Rouge, purement la Croix-Rouge, les activités humanitaires, les activités sociales et sanitaires sont financées par des partenaires. Des partenaires, notamment, sur le plan international parce que nous sommes dans un mouvement de la Croix-Rouge qui regroupe 192 sociétés nationales de Croix-Rouge et de Croix-San-Rouge. Et nous nous entraidons. Donc, nous avons un partenariat au sein du mouvement les plus développés et les moins développés. Et cela se passe ainsi. Mais nous avons aussi une subvention de l'État sénégalais. Une subvention annuelle. À hauteur de combien ? Qui était de 30 millions mais qui est réduite de plus en plus. L'année dernière, c'était 10 millions. Cette année, donc, nous avons reçu 15 millions. Et vous savez, les salaires globaux de la Croix-Rouge font 19 millions 50 000 francs. Vous voyez donc. Mais nous recevons aussi une subvention de la LONAS, la Loterie nationale sénégalaise de 30 millions et l'Assemblée nationale de 2 millions. Vous savez, ça fait peu. Ça ne nous fait pas, l'un dans l'autre ne nous permet pas, disons, d'assurer deux à trois mois de salaire. Donc, tout le reste, nous faisons par nos propres moyens. Nous menons quelques fois des activités. Dans le temps, nous organisons des galas ou des kermesses. lucratifs. mais depuis une dizaine d'années, nous ne l'avons plus fait. Nous avons reçu une subvention aussi de la première dame dans le décret de création dans les statuts de la Croix-Rouge. L'épouse du chef de l'État, quel qu'il soit, est la présidente d'honneur de la Croix-Rouge sénégalaise. D'accord. Et la deuxième, la vice-présidente, c'est l'épouse de la deuxième personnalité de l'État, donc du président de la Tame de l'État. D'accord. Nous fonctionnons sur la base de donations. Il y a peut-être d'autres libéralités, d'autres personnalités qui font des libéralités de temps en temps à la Croix-Rouge sénégalaise, mais ce n'est pas énorme. Moi, je viens d'arriver, j'ai trouvé effectivement des arriérés de salaires que j'ai pu éponger, mais avec l'arrivée du Covid, nous repassons à zéro parce que les écoles, les parents d'élèves n'ont pas payé. Nous, nous avons en charge les salaires de ces enseignants et nous ne savons pas où trouver cet argent pour pouvoir payer. Nous tapons à toutes les portes pour pouvoir avoir des fonds, pour pouvoir honorer parce que les enseignants non plus, ce n'est pas de leur force s'ils n'ont pas enseigné. Les parents d'élèves, ce n'est pas de leur force parce que les enfants n'ont pas reçu d'enseignement. Nous espérons que l'État nous viendra en être comme il le fera pour les écoles privées. D'accord. Par contre, nous avons quand même reçu beaucoup de soutien de nos partenaires dans le mouvement, les autres courants rouges, mais dans le cadre des activités parce que les partenaires ne financent pas le fonctionnement. Les partenaires financent des activités et non pas le fonctionnement. Par exemple, pour ce qui concerne la sensibilisation, pour ce qui concerne l'équipe d'hygiène, etc., nous n'avons pas de problème à ce niveau. Mais nous avons des problèmes pour payer le personnel de la Croix-Rouge. De la Croix-Rouge. Madame Bafouba, merci beaucoup. Merci à vous. Je rappelle à nos auditeurs que nous recevions la présidente de la Croix-Rouge sénégalaise.